Bien Marc, merci d'accepter cette petite rencontre à l'occasion de la sortie du Petit Piaf, c'est vraiment un plaisir. Comme on disait tout à l'heure, je réalise qu'on s'est vu la première fois il y a plus de 30 ans. Grâce au Papotin. Exactement. Petite rencontre qui sera donc aussi un relais dans le réseau des bibliothèques et les médiathèques de France. Pour casser un peu le formalisme, voici quelques petites cartes. Et c'est toi qui choisis les questions. Elles sont en dessous. Tu choisis ce que tu veux, s'il y a des thèmes qui t'inspirent. Ah non, il n'y a pas la question dedans, sinon ce n'est pas drôle. On va faire déjà le Petit Piaf. Alors en intro, est-ce que toi tu as un souvenir particulier dans ton adolescence, la jeunesse des bibliothèques, des médiathèques ? C'est un endroit que tu fréquentais, tu allais emprunter des bouquins, des CD ? Alors, nous, on était en banlieue et c'est vrai qu'on allait à l'école. Mon père était très, très littéraire. C'est grâce à lui et à ma mère que j'ai commencé à fréquenter la poésie. Et j'ai commencé avec une anthologie de la poésie française qui avait été écrite par Georges Compidou. Enfin, écrite non, mais choisi, c'est lui qui avait choisi les textes. C'est vrai qu'il y avait de très beau texte inter. J'ai donc découvert le monde de la poésie, Prévert, Verlaine, Apollinaire, Rimbaud et le art. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. J'étais pas tellement... J'allais beaucoup dans les MJC à l'époque, qui étaient des maisons de la jeunesse et de la culture, des maisons jeunes. Et c'était surtout la politique de mes parents, leur engagement politique, leur engagement social était raconté, m'était raconté par les poètes et les artistes. Pablo Neruda, Lorka, évidemment les peintres aussi, tous ces gens qui ont mis leur peau sur la table pour défendre une cause, que ce soit Apollinaire, que ce soit évidemment Élevard, avec liberté, etc. C'est surtout là-dedans que ça a commencé. Puis j'ai quitté l'école à 16 ans et je me suis construit grâce à la littérature, au mot, au théâtre et puis ensuite grâce à Chabrol, Tratignan. En revanche, depuis que j'ai sorti de mon livre, avant je fréquentais surtout les théâtres et les films et les salles de concerts, le livre m'a permis de rentrer dans la librairie, le cœur des librairies, qui sont le poumon des villes en fait, parce que transversalement, tout le monde s'y retrouve, de l'enfant à la personne du troisième âge, parfois du quatrième, et ils partagent leur passion pour les mots. C'est une transmission très importante et les librairies et les bibliothèques, qu'on nous est parmi à l'instant, sont des sources d'espoir, d'espérance et c'est une fenêtre sur laquelle on peut avoir des raisons d'exister. La question qui me vient du coup, c'est que avec le Covid, on se dit les gens vont moins en salle, il y a un peu plus de repli sur soi, des expériences individuelles de Netflix ou d'autres. Les bibliothèques ont aussi un peu cette question en ce moment de faire revenir les gens dans ces endroits de proximité, de culture gratuite, etc. Tu as l'impression qu'on va revenir ou pas ? La culture n'est pas gratuite. Quand on va acheter un livre, même qu'on va dans un endroit pour l'emprunter, et le rendre, ce n'est pas un acte gratuit. Tu as raison, c'est accessible, le mot serait juste. Quand on va chercher quelque chose, quand on vous invite, quand on vous donne un disque, il a moins de valeur que quand vous le désirez. Désirez se cultiver, désirez prendre un petit ticket pour aller voir en vrai un tableau que vous avez vu sur internet ou à la télévision, ce n'est pas la même chose. Être regardant, parce que l'art est fait pour les pauvres gens, mes parents étaient pauvres, et grâce à des tableaux qu'ils ont pu voir, être regardant d'une œuvre, ça nous apprend à discerner le monde. Avoir un tableau à la maison, c'est très bien, il en faut d'ailleurs des collectionneurs. Mettre des prix sur les œuvres, c'est important, parce qu'il faut leur donner une valeur. Mais l'art gratuit, je suis assez sceptique sur la terminologie. Non, non, c'est plus le côté accessible à tout le monde. L'art est une passerelle entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et l'art permet aux gens de comprendre, de se situer dans la société. Par exemple, je me souviens qu'une dame qui allait partir, je ne lui ai pas posé de question, je lui ai demandé de rester, et je lui ai demandé sa profession, et elle était femme de ménage. J'ai dit, c'est formidable, moi j'aime beaucoup ça, je fais comme beaucoup les hôtels, donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui viennent plusieurs fois par jour, pour vous remettre les choses en place, pour que votre chambre soit agréable à vivre. Et je lui ai dit, pourquoi vous chantez ? Elle me dit, parce que j'étais illettré, et que grâce à la poésie, j'ai retrouvé une place dans cette société. C'est ça aussi la vertu des choses artistiques. Je te laisse choisir la première chose. Alors, le petit piaf, le petit piaf. Le petit piaf ? Oui, c'est marqué. Charles Leroy, c'est une méga vedette. Un de mon plus en, monte la voix. Sérieux, mais il chante des trucs de vieux. On a couffé une merde. Autant pour voir. Monsieur Leroy. Quoi ? Il a un don de ouf. Il chante comme un dieu. On vous a faisis comme coach. On n'a personne d'autre. Bon, allez, terminé. Dors. À quel moment l'ado et l'ado que tu étais s'est imaginé être lui-même un petit piaf, devenir quelqu'un qui allait chanter ? Très vite, en fait. Je regardais beaucoup de choses et j'écoutais beaucoup de choses. Mes parents me donnaient beaucoup à écouter. Dès Pierre et Leloup, avec la voix de Gérard Philippe et cette musique de, comment s'appelle-t-il déjà ? Prokofiev, elle me faisait peur et elle m'attirait. J'allais dans un monde obscur qui m'éclairait. Et je voyais cette vie, Pierre et Leloup. Et j'étais totalement fasciné. Et là, j'ai commencé à me dire, j'étais mal dans la vie, moi. Mes parents sortaient de la guerre d'Algérie. Et ce qui m'a réconcilié avec tout ça, c'est ça. J'ai senté qu'il y avait quelque chose là. Et donc, j'ai compris que, quoi qu'il arrive, je pensais que j'allais passer ma vie là-dedans, dans la poésie. Je mettais une petite boîte en carton sur le sol de ma chambre et je m'imaginais être au milieu de l'océan. Et j'y croyais vraiment. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je ne me suis jamais posé la question. Je n'ai pas attendu d'être salarié pour estimer que j'étais auteur ou chanteur ou musicien ou artiste. Ça s'est trouvé comme ça. Je me suis vivant en train de le faire. Dans le même registre sur Le Petit Piaf, il y a au moins deux thèmes qui traversent le film. Il y a l'histoire de la transmission et la relation père-fille et aussi mère-fils, d'ailleurs. On va dire parents-enfants. Quand tu reçois ce scénario-là, ces deux thèmes-là te sautent aux yeux et ça te convainc d'y aller ? Alors, d'abord, il y a l'idée de la transmission et puis du rêve de l'enfant. J'avais fait Le Poisson belge avec Léonore Confineau comme auteur et l'actrice Gérardine Martineau a eu le Molière. Pourquoi ? Parce que cette jeune femme rendait la situation universelle. D'être avec une femme ou d'être avec une femme et avec un enfant, ça rend l'homme moins clivant. L'homme est un personnage qui réduit les femmes et les enfants à sa propre personne. La femme, non. La femme, elle ouvre un champ des possibles. Et ça rend le discours d'un homme, s'ils sont associés, ça le rend... Par exemple, les plus belles chansons de Gainsbourg sont chantées par Tchernberg. C'est le courage de Gainsbourg. Et ça, c'est très important. Donc, le film, cette femme est seule. Elle est femme de ménage. Elle a une maman et un enfant. La cellule familiale a explosé et se retrouve avec la maman, la grand-mère et l'enfant. L'enfant est incapable de mentir à sa mère. Il est prêt à tout arrêter, même arrêter ses rêves s'il y a du mensonge. C'est ce rapport de vérité. Et la maison, France, est tenue par les femmes. Donc ça, ça m'a beaucoup attiré dans ce film-là. Et c'est le cas de beaucoup des films auxquels je participe. C'est pas mon rôle qui est important. C'est, disons, la valeur du film elle-même qui est importante. Parce qu'un film peut aider à participer et à comprendre et à discerner les choses. Donc ça, ça m'a attiré. La réunion m'a attiré. La réunion d'hommes et de femmes venus par bateau, parfois, ou d'autres pays, et qui ont réussi à construire quelque chose ensemble. Donc cette intelligence collective, l'écoute de l'autre. Gérard Junior est un metteur en scène, un cinéaste que je considère comme étant très important à travers les films. Scoot, Batignolle, Pinot. Une époque formidable, Meilleur espoir féminin. Et les films de Junior sont vraiment incroyables. Quand le film s'arrête, alors vous continuez vous-même. Le film s'arrête au moment où les choses vont se faire. Et il ne nous montre pas le gâteau. Il montre toute la mécanique humaine. Et puis après, c'est comme dans Une femme sous influence, elle fait le livre. Vous continuez le film après le film. Consigne générique passé, mais le film continue. Et après, il infuse dans votre tête, il infuse encore. Laissez infuser davantage. Et hop, vous comprenez que le film continue. Et ça, c'est vraiment très joli. Et d'une certaine façon, très subtile et modeste. Parce qu'on peut y aller, on dit, on va tout montrer. Non, non, on ne montre pas tout. On continue, nous, à voyager dans le film, dans la réalité. Le film donne des clés. Voilà. Question de confiance. On est à une époque aussi un peu étonnante, quelque part. Notamment sur l'accès aux œuvres et je pense notamment à la musique. On a connu, on allait acheter un vinyle, il y avait le revers. Il y avait tous les détails, les titres, les collaborateurs, etc. Aujourd'hui, notamment les plus jeunes générations, ils ont des Spotify, des playlists, des web radio, des machins. Et c'est compliqué de trouver le parolier, le compositeur, le gars qui a fait le design de la jaquette, etc. Et moi, j'avais envie que tu nous parles de deux personnes de l'ombre, comme ça, qu'on ne voit pas forcément, qui sont à la lentille et à Boulcaire. Moi, je les cite tout le temps. C'est à nous, artistes, de montrer l'exemple. C'est-à-dire de ne pas dire comme ça, ne pas prendre toute la lumière pour soi-même. C'est important de dire que c'est une intelligence collective, c'est une construction humaine, avec des hommes et des femmes avec lesquels nous travaillons, et que sans ces hommes et ces femmes, on ne serait pas grand-chose. Je vous parlais déjà de Gérardine Martineau, de Bernard Confinault, de Gérard Junio. Jeux est un autre. On ne peut pas exister sans l'autre. Et puis, travailler beaucoup la modestie. Ici, on ne travaille pas, c'est des fleurs sans racines, c'est un coup, un machin. Les gens aussi sont curieux. Les gens aiment bien aussi. Moi, j'allais chercher un mot que je ne comprends pas dans une chanson. Il n'y a pas pourquoi il dit ça. Il dit ça parce qu'il veut me donner à voir, à comprendre, à réfléchir. Donc, voilà. Moi, j'aime la fidélité, mais pas parce que je veux être fidèle à tout prix. Parce que parfois, il y a des rencontres fondamentales. Et puis, à bout de quart, j'ai rencontré quand j'avais 16 ou 17 ans. On a construit un chemin ensemble. On travaillait ensemble sur une nouvelle, sur Joséphine Becker, alors qu'on a fait des souliers rouges. À l'alenti, je ne travaillais plus depuis des années. Mais c'est le cas aujourd'hui des jeunes filles avec lesquelles je travaille. Par exemple, je travaille sur deux projets féminins. Louise Condier, que j'ai rencontré sur The Voice, qui m'a fait pleurer sur la chanson de Benjamin Violet et qui me fait pleurer tous les soirs quand elle chante, elle reprend la partie de mon spectacle. Et Marine Neven, qui est une chanteuse incroyable, que j'ai rencontrée il y a quelques années et que j'ai retrouvée là depuis un an et demi, nous travaillons sur son projet. Et grâce à elle, grâce à ces jeunes femmes, je me reconstruis, je continue à y croire. On n'est rien sans cette chose qui s'appelle la confiance et le partage. Et donc, moi, je crois beaucoup en l'avenir grâce à ces choses-là. Voilà. J'ai beaucoup de confiance, grâce justement à cette sensibilité mélangée. À la question de mémoire. La dernière fois que tu as été ému aux larmes. Louise Condier, la jeune fille, et Marine, les deux jeunes femmes avec lesquelles je travaille. Et puis surtout aussi le retour de mon fils Simon en France. Je lui disais, viens en France, reviens parce que c'est bien pour toi. Tu as la chance d'avoir deux couleurs, d'être noir et blanc, et d'être le monde de l'avenir d'une certaine façon, d'être américain et français. Donc, viens en France, c'est bien pour toi. Et il ne venait pas. Et donc, un jour, je lui dis, viens en France, c'est bien pour moi. D'avoir changé une lettre à une phrase, ça a tout changé. Et il est revenu le lendemain, enfin la semaine d'après. Il a pris son billet et puis... Et c'est vrai que ça a été très important dans ma vie. Louise, Marine, Johan, et puis Fianso. Et puis voilà, il y a un mélange de rap que mon fils pratique, et de chansons françaises, de textes, de littérature. Et puis de... voilà, d'hommes et de femmes qui viennent travailler ensemble. Ça me plaît beaucoup, ça. Ça, ça a été très, très émouvant pour moi. Parce que la mémoire est importante. Parce que s'il n'y a pas de mémoire, il y a... L'avenir est obscurci. C'est très important d'avoir un peu de mémoire. D'être capable d'oublier aussi et surtout d'avoir du pardon. Pas de ressentiment, vivre, vivre maintenant, être là. C'est difficile d'être là et d'avoir le courage d'être soi maintenant. Et donc, ensemble, on fait moins d'erreurs. Il faut considérer l'autre. Et si j'ai changé cette lettre, c'est parce que d'un coup, je me suis dit, mais en fait, à force de lui dire que c'est bien pour lui, tu, peut-être, l'empêches de... d'être lui. Il a peut-être comme une dette, comme ça, envers lui-même. Alors dire, c'est bien pour moi. D'un coup, il sait que c'est pour moi qu'il le fait. Et c'est peut-être plus simple. Et j'ai eu le courage de lui dire que c'était pour moi. Et que c'est vrai que c'était pour moi. Finalement, je suis mieux quand il est là. Voilà. Donc, voilà. Ça répond à... Question de choix. Des petits trucs comme ça qui... qui venaient notamment par rapport au côté... à l'image un peu romantique de la carrière, notamment musicale. Out of Africa ou sur la route de Madison ? Les deux. Moi, je n'ai pas de regard sur moi. C'est-à-dire que je n'ai pas de disque chez moi. Je n'ai pas de photo de moi. Je n'ai pas de disque d'or. Je n'ai pas de représentation de ce que je fais. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux surtout pas être... Ah, c'est lui. C'est le chanteur. Ça ne m'intéresse pas. Mais les choix, je pense que moi, je n'ai pas le choix, en fait. C'est de m'être arrivé comme ça. Ça s'est trouvé comme ça. Je ne pense pas qu'être artiste, c'est un choix. Je pense qu'on y va. On y est. On se voit le faire. Je me souviens avoir posé la question à Daniel Cordier. Quand je l'ai interviewé pendant 4 heures chez lui. C'était donc le secrétaire de Jean Moulin. Et je lui ai dit, pourquoi vous avez fait ça ? Il m'a dit, je ne sais pas. Ça s'est trouvé comme ça. Je me suis vu le faire. Et il a raison. Je pense que c'est comme ça. Les choix. Après, on choisit de dire oui, de dire non à quelque chose. De dire oui au film de Gérard Juniot. De dire non, ça, je ne sais pas le faire. Mais pas par mépris. Pas par... Pour dire non. Parce qu'on ne sait pas le faire. On ne se voit pas le faire. Et je me souviens avec Chabrol, par exemple. Moi qui rêvais d'être avec lui. Puisque mon père m'avait montré tous les films de Chabrol. J'arrivais donc en connaissance de son œuvre. Sa modestie m'a inspiré. Sa gentillesse m'a inspiré. Sa courtoisie. Son intelligence. Son surréalisme. Sa gourmandise. Oui. Oui. Aussi, oui. Et le surréalisme, c'est ma... Je comprends très, très bien les gens qui sont ou dadaïstes ou surréalistes. J'aime beaucoup l'impressionnisme. J'aime beaucoup l'art en général. Mais c'est vrai que c'est ma période un peu favorite. Et Chabrol était un homme incroyable. Et donc, nous ne sommes que ça. Que le sentiment qu'on a et qu'on a eu et qu'on garde en mémoire toute notre vie. D'avoir approché des gens qui nous ont regardés. Et dans leurs yeux, le miroir qui vous était tendu était une possibilité. Et vous avez fait des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire au cinéma. Et je lui demandais, qu'est-ce que vous attendez ? Il dit, je vous attends, soyez à l'heure. Maquillé, coiffé, à chier, prêt à tourner. Il avait toujours cette... Il relativisait les choses. Mais il les faisait pleinement. Et j'ai été beaucoup gâté par Véronique Sanson, par Catherine Ringer, par Trintignant, par François Zardy, par Gérard Juniot. J'ai été beaucoup gâté de leur talent, de leur générosité. Et grâce à eux, on peut avoir accès à des choses auxquelles on n'aurait jamais accès tout seul, quoi. On resterait juste tout seul, quoi. Pour rester deux secondes encore sur cette histoire de choix, on choisit de faire des choses, des films, par exemple. On peut aussi choisir de ne pas faire des films. Est-ce qu'il y a des films qu'il n'a pas faits, qu'il faut dire de ne pas avoir faits ? Pour savoir dire non. Que je regrette ? De ne pas avoir fait. Non. Non, non, parce que... Par exemple, j'ai fait le film de Claude Michel-Romme, L'emprise, sur la violence faite aux femmes, l'histoire d'Alexandra Lange. J'ai rencontré une histoire, j'ai rencontré une femme. Une femme comme les femmes, qui sont battues, qui sont, voilà, maltraitées dans le monde entier. C'est une constante mondiale. J'ai rencontré le juge Frémio, qui a acquitté cette femme. Enfin, qui a demandé l'acquittement, et donc pas les circonstances atténuantes. Parce qu'il n'y a aucune circonstance atténuante, ça veut dire qu'elle est coupable. Elle ne l'est pas. Elle l'a tué pour ne pas mourir. Je suis heureux d'avoir fait ce film. D'avoir été un petit bout de ce film. Avec Gatliffe, avec Chabrol, la question de la jalousie, la question de la violence faite aux femmes, le meurtre du personnage d'Emmanuel Béart dans le film. La déportation des Diganes. Là, ici dans La Réunion, quand même. La Réunion, c'est un pays qui est sur la route de l'eau. Donc, comment on construit ? Comment on se construit ? Quand on est arrivé en bateau avec des chaînes aux pieds, etc. Je ne serais pas très content que je parle de ça, mais il y a dans ces personnes une vertu. C'est la liberté. Et c'est le rire. Rire est une provocation. Aimer est une provocation. Toutes les lettres que vous pouvez voir des gens qui étaient déportés, c'est des lettres d'amour. L'amour est une provocation. Et la culture. Yannicka, Yerouda dont on parlait, Victor Jaha, Lorca, qui vous voulez. Aimer Césaire. Refuser de désespérer. C'est le refus de la fatalité. C'est un combat qui est très important, qui est collectif. Ce n'est pas un type qui court après un type qui court après un type avec un paquet de pognon. Ça, c'est une démarche individuelle vantée par une sorte d'impérialisme culturel. Donc, c'est comment, collectivement, nous pouvons, avec un crayon, avec un professeur, un livre, on peut renverser la table et renverser le monde, le changer. C'est très important. Je suis en train de regarder un peu Jane Goddall, la dame qui a été avec les singes pendant une trentaine d'années et qui a compris le monde à travers eux. Le seul animal qui me fasse peur, c'est l'homme. Vraiment. Voilà. Mais, avec l'amour et avec l'union de deux êtres pour construire un avenir et transmettre, mettre au monde le monde de demain, il y a toujours une espérance et une belle chose à prendre. Il y a matière à venir. Et je pense toujours, dans ce côté-là, je crois qu'il y a toujours un avenir, une suite et que la tentative d'aimer peut réussir. Question ouverte. Comme disait l'autre, j'ouvre une parenthèse. Si vous avez trop froid, je la ferme tout de suite. Dans le film de Mai Wen, Le bal des actrices, il me semble que tu avais contribué musicalement au film. Oui. Et j'étais surpris qu'il n'y ait pas plus dans ton parcours de passerelle entre des scores, des chansons que tu aurais pu écrire spécifiquement pour des films, compte tenu du fait que, notamment, le timbre de voix est dramatique et véhicule plein de choses. On m'avait proposé une musique de film, mais je pense que c'était à Fabrice à bout de quart de l'affaire. C'était sur, quand j'avais cinq ans, je m'ai tué. Moi, je suis un auteur plutôt. Donc, je fais des musiques, bien sûr, mais je ne me considère pas vraiment comme un compositeur. Compositeur, c'est quelque chose. Alors, je fais des petites musiques de temps en temps sur des chansons qui sont déjà passées à la radio, d'ailleurs. Mais l'émotion d'un Julien Clerc, d'un Aboulcaire, d'un Oigno Morricone ou d'un Sakamoto, c'est quelque chose. C'est vraiment un monde. Et elle m'inspire beaucoup, la musique, pour travailler. Quand on m'envoie une jolie musique, c'est vrai que je peux faire un texte quand même. Je peux le faire, quoi. Et moi, je me sens plus auteur que… D'ailleurs, j'ai fait la musique du texte pour Mirabeau, j'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit le texte. C'est quand même très prétentieux, mais je ne me rends pas compte quand j'écris une musique, en fait. Je le fais comme ça. Alors, ça m'arrive. Mais en général, je travaille avec un compositeur pour mettre la musique à… La rendre plus jolie que ce que j'aurais pu penser, moi. Mais quand je fais un film, j'essaie de faire qu'on oublie le chanteur immédiatement. Et là, dans ce film-là, je joue un chanteur à l'arrêt, désabusé. Et c'était compliqué pour moi, comment démarrer là-dessus, comment séparer l'un de l'autre, etc. Mais bon, j'espère y être parvenu. Il y a près de 30 ans, tu avais écrit « C'est ça la France ». Oui. C'est une chanson qui m'a beaucoup marqué personnellement et que j'ai eu plaisir à faire découvrir à mon fils, par exemple. C'est quoi, aujourd'hui, la France ? La France, c'est beaucoup d'espérance, mais c'est… La France, c'est une fille bien. C'est vrai qu'en 96, j'ai fait « C'est ça la France », sorti en 98. Parce que c'est l'éducation de mes parents, c'est les valeurs et les principes de mon père et de ma mère. La France, c'est une fille bien qui a des… Certains de ses interprètes ne sont pas des bonnes personnes, mais la plupart de ceux qui sont au Panthéon sont quand même des gens qui ont été exilés, auxquels on a dit non. C'est Zola, c'est Victor Hugo, c'est Aimé Césaire dont on parlait, c'est Jean Moulin. Donc, moi, je suis assez confiant en la France. D'ailleurs, elle est patiente, la France. Et puis, elle est tenue par la Maison France, c'est tenue par les femmes. 70% des gens qui travaillent à l'hôpital ou à l'école sont des femmes. Et elles sont empêchées encore. Mais nous sommes des femmes, nous sommes 54% de la population et on est considérées comme une minorité, traitées comme telles. Donc, l'avenir de la France, il est là. La France, c'est une Marianne. Et donc, je continue. Là, j'ai chanté avec Swan Massy, Paris, qui a prolongé Paris en Algérie. Et là, on a fait une nouvelle chanson avec Swan Massy, qui n'est pas le fait divers. Sans elle, je n'aurais pas pu chanter cette chanson. En tout cas, je l'aurais chantée. Elle serait restée personnelle. Elle devient universelle parce que Swan Massy chante cette chanson. Et moi, j'ai beaucoup partagé ma vie, heureusement. Elle a été acceptée par les femmes. Je parlais hier avec Véronique Sanson. Catherine Rangé, dont je parlais tout à l'heure. Grâce à elle, j'ai pu être meilleur que moi. Belle formule. Voilà. Merci Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada